Une galette à la frangipane et une fève inédite à l'intérieur. Aliénor d'Aquitaine, Henri Pétonnet ou encore le comte de Blossac, en tout, sept personnages historiques du Poitou sont représentés sur les fèves de cette boulangerie de Vivonne, une idée originale qui séduit la clientèle. C'est super bien parce que tous les ans, il y a des choses magnifiques sur la commune. C'est très bien, ça permet de connaître un peu plus l'histoire locale, régionale. Ce projet, c'est celui de Sandy, l'épouse du boulanger, qui s'est entourée de la collaboration précieuse de l'un de ses clients, l'historien Poitvin Frédéric Gersal. Et c'est ensemble qu'ils ont choisi les personnages à immortaliser. Ils ont tous ce point commun-là, les sept, d'avoir cette extrême bienveillance et donc ce dévouement par rapport au bas-peuple, je dirais, et puis d'avoir oeuvré à la population et d'avoir oeuvré aussi dans différents domaines. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on les met en lumière, pour leur rendre cet hommage-là. Avec un nombre impair, c'est compliqué de faire la parité complète. Mais du coup, il y a trois femmes et quatre hommes. Et puis, on ne voulait pas la même période de vie. Donc, il fallait que ça s'étale un peu dans le temps. Partout, je pense, en France, il y a au moins une rue pétonnée dans chaque ville. Et une grande partie de l'aventure s'est déroulée ici, à la médiathèque de Poitiers. Six mois de recherche historique et iconographique, avant de valider la sélection et de faire fabriquer les fèves dans une entreprise de Grenoble. Il ne restait plus qu'à trouver l'écrin pour ses pièces originales. Et c'est là qu'intervient le savoir-faire du mari de Sandy. Pour les brioches, on a une collection plus enfantin. Vous savez, des super-héros, des choses... C'est pas pareil, puisqu'on peut les retrouver n'importe où, en fait. Donc, c'est vraiment le plaisir de travailler avec des choses uniques. Le couple de Vivonne a fait éditer 1400 fers pour garnir ses galettes. De quoi attirer les collectionneurs et ravir tous les gourmands, évidemment.